Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Aboum et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à celles et ceux qui soignent le monde, l'environnement, l'économie, l'autre et les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner sur la plateforme de votre choix, de mettre des étoiles là où c'est possible, de le commenter, de le partager, d'en parler autour de vous, sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va ! Je suis devenue maman il y a deux mois à peine et pour démarrer 2021 un peu tardivement, après quelques temps d'interruption nécessaire, j'ai eu envie de vous partager une conversation avec une femme devenue maman après une carrière de journaliste grand reporter sans commune mesure. C'est une femme extraordinaire ! C'est pas seulement parce que c'est une amie, mais je pense que vous allez être épaté par son discours, sa carrière et la manière dont elle appréhende les choses. J'ai eu la chance de ne pas avoir vécu de dépression postpartum pour ma part, mais on a évoqué la sienne et ses causes réelles et je la remercie pour sa sincérité à ce sujet parce que c'est pas évident d'en parler. On a également évoqué le fait de devenir maman sans maman, de la maternité lorsque l'on décide d'en faire un projet de vie et de se consacrer à son enfant 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, de la quête d'une nouvelle identité de mère, de l'équilibre à trouver après la naissance d'un enfant et de ses nouvelles envies d'expression, on a hâte, entre autres, au sujet de la maternité. J'espère sincèrement que cet épisode vous éclaira autant que moi et maintenant, j'arrête de parler et je laisse place à ma conversation avec la géniale Jessica Lederman. Jessica, merci mille fois d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Je suis ravie qu'on échange à distance, il faut préciser que tu es à New York actuellement. Alors, on s'est rencontrés il y a un petit bout de temps, toi et moi. Tu as fait un chemin incroyable. Moi, je te suis à travers les réseaux sociaux, on s'écrit de temps en temps. Mais je vais te demander, s'il te plaît, de te présenter. On va commencer par ça, autant personnellement que professionnellement. Si tu veux parler d'un ou de l'autre ou pas du tout des deux, enfin, tu fais ce que tu veux, mais en tout cas, comment tu te présentes ? Ça marche. Bon, déjà, merci à toi. Ça fait qu'un grand plaisir que je participe à ton podcast. Et voilà, c'est un grand honneur pour moi de faire partie de cette liste de personnes qui viennent se livrer à ton micro. Je m'appelle Jessica. Je vais avoir... J'ai eu, pardon, hier, 37 ans, voilà. Ben oui. J'habite aujourd'hui à New York après moult déménagements. Je suis née, j'ai grandi à Paris. J'ai fait des études à Paris. J'étais... Une brillante étude, on peut pas dire. Merci. J'ai fait une prépa, le SCP. Et puis derrière, Sciences Po, l'école de journalisme Sciences Po. Et j'ai fait la majeure partie de ma carrière de journaliste à TF1, où j'ai travaillé de 2008 à 2015 en tant que reporter pour les JT. Donc, j'étais basée à Paris, mais je couvrais l'actualité un peu partout dans le monde. Mais t'as... Excuse-moi de t'interrompre, mais t'as fait quand même des trucs de fou en termes de reportage. J'ai fait des trucs, je sais pas si on peut dire des trucs de fou. J'ai couvert l'actualité, en tout cas j'ai couvert ce qui se passait. Et ça m'a menée... Ça m'a menée parfois loin, parfois très loin, parfois tout près de la maison. Mais oui, ça va de Fukushima à l'affaire DSK, aux obsèques de Mandela. Voilà, il y a eu plein de belles choses. C'était des très, 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 très belles années de reportage, de voyages. Ça m'a... Enfin, c'était ma passion. Moi, je rêvais d'être journaliste depuis que j'étais petite. Je me souviens, je regardais TF1 d'ailleurs. Je regardais les JT, je regardais la guerre du Golfe. Et je voyais les premières femmes, grands reporters à l'époque, Naïda Nakad, Patricia Lémonière, Isabelle Bayancourt, qui couvraient toutes ces guerres. Et je me souviens, je disais à ma maman à l'époque, qui n'est plus là aujourd'hui, mais je la regardais, je lui disais, un jour, je serai comme elle. Et voilà, c'était mon rêve. J'avais à l'époque, 89, 90, j'avais 6, 7 ans. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'en suis... C'était mon rêve. Donc, pour moi, c'était même pas du travail. C'était vraiment... D'ailleurs, souvent, je confondais. Au lieu de dire, je pars en mission, je disais à mon père, je pars en vacances au Mali. Et... Ça le faisait bien rigoler. Enfin, d'ailleurs, non, je pense que ça le faisait pas trop rire. Le jour où je l'ai appelé pour lui dire, papa, je pars à l'aéroport, je serai à Bamako d'ici quelques heures. Voilà, c'était ma vie. Mais j'adorais ça. J'adorais me coucher le soir et ne pas savoir où j'allais être le lendemain, si j'allais rentrer à la maison à Paris ou si j'allais être dans un avion pour le bout du monde. Et ça, c'était génial. Donc, ça a été extrêmement formateur. Et j'ai appris énormément, énormément. Et puis, après cette bonne année à TF1, j'ai eu une envie de changement qui a commencé à mûrir et qui était assez... Enfin, qui arrivait assez soudainement. Ça a été un mélange, je pense, de burn-out, de fatigue, parce que forcément, quand on fait ce métier-là, on n'a pas de vie privée du tout. Et donc, j'allais avoir 31 ans. Et l'émission, c'était magique. Mais quand je rentrais à Paris, j'étais seule dans mon taxi qui me ramenait de l'aéroport à la maison. Il n'y avait absolument personne qui m'attendait. Et j'attendais qu'une seule chose, c'était le coup de téléphone de ma chef de service qui allait me dire « Est-ce que tu peux partir dans deux heures au Japon ? » Et voilà, ça devenait quelque part assez addictif. Mais aussi, je sentais qu'il y avait un déséquilibre qui se crée. C'est propre à chacune, à chacun. Pour les femmes, c'est peut-être un peu plus particulier. J'ai senti quelque part en moi qu'il y avait quand même une... Ça n'allait pas marcher si j'avais que ça dans ma vie. Et pour faire... Pour laisser place, en tout cas, à une vie privée, pour laisser un petit peu de place à la possibilité d'une vie privée qui pouvait éclore, je suis partie à l'étranger. J'ai décidé de partir en Israël. Et ça a commencé très progressivement puisque j'ai été voir ma directrice de l'info à l'époque, Catherine Nel, et je lui ai dit « Écoute, j'ai besoin d'un break. J'avais six mois de congés payés que j'avais mis de côté, que je pouvais prendre. » C'est pour dire, à l'époque, je ne prenais vraiment jamais de vacances. Et je lui ai dit « Donc, je veux prendre une année sabbatique, une année... » Et je veux partir en Israël. Elle est tombée de sa chaise, si tu veux, parce que je suis vraiment passée de la nana qui ne partait même pas en week-end, même pas quand j'étais de perme ou quoi que ça, je ne partais même pas en week-end parce que j'avais peur de rater une mission news à l'étranger, à « Écoutez, il faut que je m'arrête, il faut que je prenne un an. » Et bon, elle l'a très, très bien reçue. Elle m'a laissée partir un an et elle m'a dit, je me souviens, elle m'a dit « Je te laisse partir, mais tu me fais la promesse de ne pas rencontrer ni le job de ta vie, ni l'homme de ta vie. » Et donc, je lui ai dit « Mais attends, Catherine, tu me connais. Évidemment, ça ne m'arrivera pas. Je pars en Israël. J'ai déjà un plan. Je vais apprendre l'hébreu. Je vais voyager dans la région. Je vais me faire des contacts et je vais revenir. Vraiment, j'aurai encore plus de temps à mon arc et rebooster. et je pourrai encore plus partir à l'étranger et je pourrai encore plus faire mon métier. Ce sera super. Bon, ben voilà, je ne te fais pas un dessin. Je suis arrivée le 2 septembre 2014 en Israël et j'ai rencontré Omer, qui est devenu depuis mon mari et le père de mon fils, le 19 septembre. Donc, deux semaines après être arrivée en Israël. Voilà. Donc, l'histoire... Voilà. Je ne suis jamais rentrée à Paris. J'ai quitté TF1. Ce n'est pas aussi simple et ce n'est pas aussi linéaire, mais après une année en Israël, j'ai décidé que ce que j'avais à vivre, en fait, là-bas, n'était pas terminé. Je n'aime pas... Il y a beaucoup de gens qui me disent « Tu es restée pour lui, tu es restée par amour. » Non, je ne suis pas restée pour lui ni par amour. Je suis restée pour laisser une chance à la Jessica qui était en train de naître avec lui et là-bas, exister encore plus. C'est ça que... C'est ce choix-là que j'ai fait. Ça a été un premier vrai choix. Et puis, ce n'est pas une honte non plus, si tu veux, de rester pour quelqu'un. Non, c'est pas du tout une honte, mais c'est un peu trop simpliste comme explication. Oui, je comprends ce que je veux dire, c'est que c'est patriarcal, alors que ta vision, elle est un peu plus... Éteillée, on va dire. Il y a un peu plus de fond que ça. C'est un peu plus version... Voilà, c'est toi qui décides aussi de changer une version de toi. Exactement. Non, non, mais c'est intéressant, mais c'est intéressant, surtout après tout le parcours que tu as vécu, c'est... Mais surtout que moi, en fait, je le recommande. Je pensais que cette Jessica-là n'existait pas, en fait. Je sentais qu'il y avait quelque part à Paris un déséquilibre parce que je n'avais pas du tout de vie privée. Mais voilà, moi, je viens d'une famille merveilleuse, mais je n'avais pas une vision, si tu veux. Ma maman est décédée quand j'avais 19 ans. Je n'ai pas une vision de la maternité, de la femme, de la femme épouse, tout ça. Pour moi, c'était quelque chose qui n'était pas pour moi. Et je pense que j'en avais terriblement peur. j'avais peur de ne pas y arriver, enfin, j'avais peur de ne pas savoir. Ce n'était pas quelque chose de naturel du tout. Je n'avais pas un schéma familial en tête que j'avais envie de reproduire ou qui était pour moi facile à construire. C'était complètement, j'allais dire, hors de ma vision, mais c'était même hors de mon intérêt. Ça ne m'intéressait pas, en fait, d'être... de me marier. Je pensais que jamais j'allais me marier avec une robe blanche, avec une cérémonie, avec des invités, etc. J'ai fini par faire un mariage au bord de l'eau magnifique, au coucher de soleil, dans une robe blanche en dentelle. C'était surréel pour moi. Je pensais vraiment que ce n'était pas du tout pour moi ces choses-là. Et je pense que j'en avais peur quelque part. Et voilà, c'est pour ça que je dis que c'est cette partie-là de moi qui n'arrivait pas à naître à Paris, qui a commencé à petit à petit éclore en Israël de par mes rencontres, de par mon cheminement personnel. Et c'est à ça que j'ai voulu laisser une chance en décidant de rester en Israël. Ça n'a pas été aussi simple parce qu'il faut aussi accepter ce changement-là. D'autant qu'il est drastique parce que la culture israélienne est quand même à l'opposé de la culture française. Même si t'as beaucoup égagé, c'est quand même... Et puis même professionnellement, c'était un choix. J'ai construit ma vie, ma carrière, mes contacts. J'étais heureuse professionnellement en France. J'étais... Je faisais ce que j'aimais. J'avais un beau poste. J'étais heureuse professionnellement. Après, je n'ai, moi, avec mon histoire, pas réussi à être équilibrée dans ce travail-là. Donc, voilà. C'est très, très difficile. C'est très difficile de trouver un équilibre. Ce n'est pas quand t'es grand reporter. Honnêtement, même quand t'es reporter tout court, c'est quand même très compliqué de trouver un équilibre de vie. C'est impossible parce que déjà, t'es la réglage. Quand tu fais des rencontres pour avoir une relation qui se construit de manière régulière pour nourrir la relation, c'est très compliqué. Et puis, je pense qu'au ski, c'est compliqué pour les... C'est compliqué pour les femmes parce que, quelque part, tu fais un peu peur aux hommes. Enfin, tu vois, t'arrives, t'es très indépendante, t'as peur de rien. C'est peut-être un peu patriarcal comme vision, mais l'homme a quand même besoin d'être la figure un peu... Pas forte, mais il a besoin de sentir qu'il peut vraiment aider, protéger, épauler exactement la femme. Et quand t'arrives, tu reviens de Fukushima, t'as atterri deux heures avant et tu lui expliques ce que tu viens de faire. Enfin, tu ne laisses pas de place, en fait. Et finalement, la personne que j'ai rencontrée, c'est quelqu'un qui est très loin de tout ça, qui est israélien, qui est entrepreneur, qui est très dur, très rationnel, et qui ne m'a pas... Oui, qui ne s'est pas laissé impressionner, en tout cas. J'ai envie de dire, tant mieux. Tant mieux, parce que sinon, je pense que te connaissant un peu, tu n'aurais pas trouvé... Je n'ai pas trouvé, d'ailleurs. Oui, mais c'est le genre de profil qui te correspond, tu vois. Mais du coup, en plus, ne serait pas né ce fabuleux petit garçon. et j'aimerais qu'on parle un peu de ta maternité, de l'arrivée de ton enfant, donc c'est assez récent, finalement. Oui, il a eu... Il a presque 14 mois, il a 13 mois et demi, mon petit Adam. voilà. Donc du coup, Adam, est-ce que tu peux parler un peu de ça ou pas ? Oui, de l'arrivée de ce bébé ? Est-ce que c'était un projet ? Est-ce que c'est arrivé comme ça par hasard ? Est-ce que tu peux nous raconter un peu, quoi ? Alors, on s'est mariés, donc après, j'ai décidé de rester en Israël. J'ai continué à travailler en Israël, j'ai continué à travailler dans le journalisme, mais à une toute autre échelle. J'ai travaillé pour une chaîne d'information qui s'appelle I24 News, qui est basée en Israël. Et là, j'ai eu un poste, I24, et j'ai eu un poste totalement différent puisque j'étais dans le management, j'étais directrice de la rédaction française. Donc là, j'avais un boulot de bureau, j'ai travaillé pour cette belle rédaction pendant deux ans et demi. C'était une autre aventure et d'autres problématiques et voilà, c'était merveilleux. Mais j'ai quitté I24 en 2018, aux alentours d'avril 2018, un petit peu avant de me marier et pour laisser place à d'autres projets plus personnels, d'écriture, après dix ans dans le journalisme, en gros, j'avais envie de me diriger vers des choses plus personnelles et j'avais envie de travailler à mon compte. Et l'arrivée du bébé, bah oui, c'était programmé, on s'est mariés à l'été 2018 et voilà, on arrivait à un moment de notre relation, de nos âges, moi j'avais 35 ans, où on s'est dit, bon bah oui, mais j'étais assez inconsciente quelque part, j'avais absolument aucune, j'étais très naïve et très inconsciente, voilà, je pensais que, j'ai fait ça un peu sans trop réfléchir, j'étais en couple, j'étais mariée, on s'est aimé, c'était assez logique, mais j'y ai pas mis plus que ça, c'était vraiment, bon bah je tomberai enceinte quand je tomberai enceinte, je suis tombée enceinte assez rapidement, en janvier 2019, j'étais enceinte et Adam est né le 19 octobre 2019. Et alors, waouh, la maternité, je peux même pas expliquer, c'est un tsunami quoi, ça a été pour moi un tsunami, c'est-à-dire que je dis souvent, mais quand je suis tombée enceinte et quand j'ai accouché, tous les gens autour de moi me disaient, non mais pour toi, t'as fait des guerres, Fukushima, des tremblements de terre, enfin c'est du pipi de chat quoi d'être maman. Mais quoi ? Mais c'est facile de couvrir tout ça à côté de devenir maman, c'est un tsunami émotionnel, c'est sans précédent. Et j'étais, je le dis aujourd'hui, extrêmement arrogante. Je pensais que ça allait absolument pas changer ma vie, je pensais que ça allait pas changer mes centres d'intérêt, je pensais que ça allait absolument pas changer mon équilibre, que voilà, que les mamans, elles en faisaient trop quoi, ouais, elles sont fatiguées, elles sont trucs, ça change leur univers, elles parlent que de leurs enfants. Mais j'avais une telle arrogance, je pensais que moi, ça allait pas m'arriver, que j'avais des disputes avec mon mari pendant que j'étais enceinte, je lui ai expliqué qu'à trois mois, boum, on allait repartir en voyage comme on voyageait avant, que j'allais recommencer à bosser pleine balle comme avant, que le petit, de toute façon, il allait, voilà, enfin, il allait aller avec soit une nounou, soit à la crèche, enfin voilà, le mode de garde qui nous conviendrait, mais qu'on allait trouver une solution, que de toute façon, il fallait être cool, chill, enfin tout ça. Bon ben voilà, Adam a 14 mois, je ne l'ai toujours pas lâché, et je suis devenue, en fait c'est ça surtout qui est compliqué quand on devient maman, c'est qu'on donne naissance à un enfant, mais on donne naissance à une identité pour soi, à une nouvelle identité de maman, et ça c'est aussi une naissance dont on parle pas assez parce qu'on dit le bébé est né, le bébé est né, mais la maman est née aussi, et quelle maman on est parce que c'est des nouvelles émotions et quand on a l'âge qu'on a quand on devient maman, c'est-à-dire quand on a, moi en plus je suis devenue maman à 35 ans, mais c'est très compliqué d'accepter, de découvrir, d'apprendre des nouvelles émotions, un changement comme ça à cet âge-là, on est un être humain, on est un adulte, on est complètement construit, on est fait, on est fini entre guillemets. C'est fou ce que tu me dis parce que je parlais de ça avec ma mère, excuse-moi je t'interromps deux secondes parce que je me dis attends, ma propre mère est tombée enceinte à 20 ans et je me dis mon Dieu est-ce que ça a dû être dur etc. et en fait je crois que je sais pas ce qu'il y a de plus dur mais finalement à 20 ans c'est vrai que t'es pas finie donc tu t'avances et puis... C'est d'autres problématiques je pense, devenir maman à 20 ans et devenir maman à 35 ans je pense que c'est des expériences très très différentes. Moi je suis devenue maman à presque 36 ans et c'est ce que j'ai ressenti et quand je te dis que j'étais arrogante, j'étais arrogante jusqu'au bout quand ma doula, donc la doula qui était une femme que j'ai vue trois fois avant mon accouchement pour me préparer un peu, à un moment donné a voulu aborder le thème de la dépression postpartum et je l'ai regardé je lui ai rayonné je lui ai dit mais ma cocotte moi j'en ai vu d'autres j'étais grand portère j'ai perdu ma mère dans des conditions très difficiles quand j'avais 19 ans j'ai quand même un peu de kilomètres au compteur donc je vois absolument pas pourquoi j'ai fait une dépression postpartum c'est un événement tellement heureux d'avoir un enfant c'est tellement de joie j'en ai eu des drames dans ma vie je vois absolument pas pourquoi ça m'arriverait voilà encore une fois je te fais pas un dessin Adam est arrivé je pleurais du matin au soir du soir au matin du matin au soir je n'arrivais pas et ça c'est long c'est long j'ai eu un postpartum très compliqué très chaotique parce qu'il y avait un décalage en fait pour moi énorme entre mon arrogance en fait ce que je pensais que la maternité était l'image que je m'étais construite de la mère que j'allais être et la réalité qui était en fait un déversement d'émotions nouvelles que j'étais incapable d'analyser de contrôler j'étais complètement débordée par cette nouvelle c'est pas débordée par la tâche parce que beaucoup de gens te disent la fatigue évidemment il y a une fatigue qui est indéniable en plus moi j'ai eu un bébé qui a eu un reflux assez sévère donc il ne dormait pas pendant 6 mois c'était très difficile mais tout ça finalement la partie baby care entre guillemets c'est à dire s'occuper du bébé c'est facile le bain les couches les trucs c'est super mignon tu l'apprends mais la gestion de cette nouvelle identité mais on n'en parle pas assez on n'y est pas du tout du tout du tout assez préparé et ça ça a été quelque chose de très je ne m'y attendais pas du tout voilà franchement c'est à dire non mais concrètement est-ce que tu qu'est-ce que tu as abandonné parce que c'est ça en fait c'est à dire que quand on construit une identité c'est qu'on on abandonne et on va vers des nouvelles choses c'est à peu près ça déjà il y a eu plusieurs choses pour moi il y a eu le fait de devenir maman sans maman qui a été quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout ça a commencé un peu pendant la grossesse mais de manière très légère c'est à dire qu'à un moment donné je me souviens il y a une infirmière qui m'a demandé et votre maman ça s'est passé comment et là je me suis dit mais et je n'avais pas de réponse à la question qu'elle me posait en fait et je n'avais pas de moyen d'avoir de réponse parce que mon père ne se souvenait absolument plus et c'était il y a longtemps et puis c'est des hommes on les connait il ne s'attachait pas à ce genre de détails et ta soeur éventuellement non ? ma soeur on n'a pas la même maman c'est ma demi-soeur j'aime pas dire demi-soeur parce qu'on se considère vraiment comme soeur mais bon je n'avais pas de réponse à cette question et ça m'a fait un truc je me suis dit là j'ai commencé un tout petit peu mais c'était très léger mais devenir maman sans maman au moment où Adam est arrivé ça a été très difficile parce que tu construis ta propre carte en fait ton propre chemin toute seule tu dois complètement t'inventer t'as pas de repère de zéro t'as pas de repère en fait c'est là que tu réalises que t'as zéro repère et que t'as un million de questions qui sont encore une fois évidemment t'as les questions de base sur la partie baby care le changement le bain le truc l'allaitement moi j'ai allaité enfin voilà j'avais plein je sais que ma mère m'a allaité aussi donc j'avais aussi toutes ces questions-là mais c'était surtout moi j'ai été débordée par ce questionnement-là mais j'avais envie j'avais qu'une seule envie c'était de dire mais maman comment t'as fait ? comment t'as fait pour gérer toi qui étais en plus ma mère était très belle elle a été danseuse danseuse classique danseuse au crazy horse comment t'as fait pour retrouver ta ligne comment t'as fait pour gérer ta vie de femme et ta vie de mère comment t'as fait pour ne pas te laisser déborder comment je me souviens je vois des photos de ma mère et de moi quand j'étais bébé elle était toujours apprêtée toujours jolie mais moi j'étais une une loque des semaines des semaines après mon accouchement et j'étais ça j'avais tellement envie et encore aujourd'hui j'ai tellement envie de lui dire maman comment t'as fait ? et t'as beau avoir des gens autour de toi t'as beau avoir des amis t'as beau avoir j'avais ma belle-mère t'as beau avoir des gens ça remplace pas maintenant ça remplace pas tes gènes parce qu'à ce moment-là c'est tout ça qui ressort à ce moment-là quand tu deviens maman c'est tout ton ADN en fait qui explose et c'est toute ton histoire génétique des choses que t'avais dans ton sang que tu ne soupçonnais même pas mon père me dit souvent d'ailleurs en ce moment tu n'as pas idée à quel point tu ressembles à ta grand-mère ma grand-mère que j'ai pas connue la mère de mon père et voilà tu ne sais pas la mère que tu vas être tu n'as aucune idée donc voilà il y a eu cette partie-là de devenir maman sans maman ma mère qui était ça a été un deuxième deuil en fait c'est-à-dire que ma mère qui était absente depuis toutes ces années donc elle est décédée quand j'avais 19 ans j'en avais 36 donc 17 ans où j'ai appris à vivre sans ma mère d'un coup elle devenait présente à chaque minute de ma journée chaque minute que je passais avec mon enfant j'avais des questions pour elle je pensais à elle je la voyais et ça ça a été vraiment un deuxième deuil que j'ai vécu à ce moment-là et je ne m'y attendais pas du tout vraiment pas du tout mais dedans qu'en plus il y a certaines personnes excuse-moi de te couper mais il y a des gens qui disent que la grossesse et ouais la grossesse alors peut-être pas la maternité mais en tout cas la grossesse est une sorte de crise d'ado d'où ? enfin une deuxième crise d'ado oui parce qu'en fait c'est ce que je te disais c'est que la naissance de cette identité c'est une crise c'est forcément une crise je ne vois pas comment ça peut ne pas l'être parce que tu donnes naissance à une partie de toi que tu n'as pas enfin ouais alors moi je vais te dire moi je vois des nanas mais qui vivent une grossesse tu sais sans se poser de questions tata elles enchaînent six gosses ou cinq gosses ou quatre gosses sans aucun état d'âme tu vois et moi j'avoue que je suis assez interloquée parce qu'il y en a qui vraiment ont intégré l'histoire tu vois de manière et je ne crois pas que ce soit une question d'âge non ce n'est pas une question d'âge mais après je pense que c'est une question d'histoire personnelle de passé de cheminement de famille voilà moi ça n'était pas naturel moi je n'ai jamais eu un désir d'enfant profond comme je te disais j'ai eu un modèle familial déséquilibré on va dire donc je n'avais pas de vision familiale comme ça pour moi pour moi c'est laborieux de créer ma maternité de créer mon foyer ça demande ce n'est pas laborieux dans le sens où ça me saoule c'est laborieux dans le sens où ça me demande énormément d'efforts et d'investissements et d'ailleurs aujourd'hui j'ai créé un nouveau déséquilibre qui est entre guillemets que moi d'aujourd'hui tous mes efforts physiques intellectuels sont concentrés dans ma maternité dans mon fils dans ma famille alors je suis extrêmement épanouie aujourd'hui en tant que maman mais il a fallu 12 mois il m'a vraiment fallu un an parce que donc il y a eu les premiers mois qui sont en plus au début après la naissance tu as aussi les hormones qui jouent un rôle quand même indéniable dans ton état d'esprit et dans ton humeur il y a le manque de sommeil c'est une révolution tu crois que tu as vécu tu crois que tu as été fatigué avant tu crois que tu sais ce que c'est qu'être fatigué mais c'est après il y a toujours la loterie il y a toujours des mamans qui vont te dire non non moi il faisait ses nuits à la maternité on est rentré il n'y a pas de problème bon moi j'attends toujours il y a aussi des gens qui sont aidés après exactement ça dépend de plein de choses enfin tu vois il y a plein de schémas mais l'aide aussi c'est aussi une vraie question évidemment il y a la question financière est-ce que tu peux te permettre d'avoir de l'aide quelle aide tu peux avoir il y a la famille est-ce que tu l'acceptes aussi et est-ce que tu l'acceptes moi je n'acceptais pas je n'arrivais pas à laisser mon fils je n'en voulais pas et puis je l'ai allaité donc au début l'allaitement ça rend quand même les choses compliquées c'est du non-stop c'est ta lettre la tétée à la demande c'est toutes les je me souviens les premières semaines c'est toutes les 45 minutes toutes les heures je disais à mon mari mais j'avais l'impression de ne faire que ça j'avais Adam à mes seins nuit et jour jour et nuit donc voilà et puis après nous on a décidé mon mari a eu une opportunité professionnelle et ça faisait un beau temps que c'était dans les tuyaux mais on a décidé de déménager aux Etats-Unis donc la décision de déménager à New York a été prise en janvier mi-janvier Adam avait trois mois et les billets ont été pris pour le 17 mars 2020 donc bon voilà en pleine pandémie donc en gros j'ai préparé le déménagement à New York quand Adam avait entre trois et cinq mois et il avait ce reflux qui faisait que je ne pouvais pas le poser Adam était un bébé que je ne pouvais pas poser donc j'ai fait les cartons j'ai préparé ce déménagement avec Adam dans l'écharpe de portage contre moi et je déblayais la cave les placards je triais à stocker à garder à envoyer aux Etats-Unis bref pendant deux mois ça a été ça et ensuite on a déménagé mon mari est parti quelques jours avant moi à New York pour installer entre guillemets l'appartement pour qu'on n'ait pas allé à l'hôtel vu le début de la pandémie de Corona et donc j'ai fait le voyage à Tel Aviv-New York 12 heures de vol avec Adam toute seule mais Adam a toujours été merveilleux dans l'avion il dort sur moi comme un bienheureux et on est arrivés à New York le 22 mars confinés et là on est arrivés Adam avait donc 5 mois confinés sans aide on s'est vraiment facilité la tâche avec mon mari c'est ça qu'on se dit après cette année donc sans aide sans famille tout seul la famille de mon mari est en Israël et en France ma famille est en France sans possibilité d'avoir de l'aide parce qu'avec le confinement les gens on ne pouvait pas faire rentrer de gens extérieurs dans les immeubles donc pas possibilité d'avoir d'aide pour défaire les cartons pour faire un petit peu de ménage d'installation d'aide un petit peu avec Adam mon mari travaillait enfin voilà ça a été très difficile et puis bon voilà petit à petit les choses se sont se sont mises en place il y a ça aussi en fait ce sentiment là au début de la maternité c'est que tu crois que les choses sont définitives et que ça va pour toujours rester comme ça tu crois que ça y est tu ne vas plus jamais dormir moi c'était ça je pensais que j'allais plus jamais dormir que j'allais plus jamais être habillée autrement qu'en pyjama et en fringue d'allaitement je pensais que je n'allais plus jamais avoir d'autres intérêts d'autres temps pour développer autre chose que m'occuper de mon fils que avec mon mari ça allait toujours rester l'apocalypse parce que c'est l'apocalypse au début et en fait en fait non en fait c'est ce que j'ai envie de dire aujourd'hui c'est voilà vraiment les choses les choses évoluent et sont tellement pas statiques même toutes les décisions que tu prends et puis surtout avec un bébé de toute façon c'est jamais c'est jamais statique c'est comme les nuits tu crois qu'il l'est fait puis en fait exactement dès que tu trouves quelque chose qui le soulage qui marche qui le truc tu te dis ça y est c'est ça qui veut c'est ça qui marche pas du tout trois jours après ça rechange c'est tout le temps comme ça donc voilà les choses se sont améliorées petit à petit à force de patience de faire on parle souvent du postpartum alors déjà j'ai pas forcément envie de te faire il faut surtout pas que tu parles de choses que t'as pas envie de remuer tu vois c'est pas l'idée mais quelle est ta définition du postpartum c'est à dire que toi ta définition qu'est-ce qui t'a le plus attristé qu'est-ce qui a été le plus déprimant en fait tout simplement à part l'aspect on l'a dit changement de vie changement identitaire concrètement en fait c'est donc le manque de sommeil on a compris mais si tu veux pour toi c'est limité dans le temps c'est qu'il y a aussi le fait que il y a un sujet avec ton couple enfin sauf si encore une fois tu n'en parles pas si tu ne souhaites pas en parler mais une définition à peu près tu vois genre un truc qui permette au moins de mettre des mots sur un sujet dont tout le monde parle finalement aujourd'hui parce que les langues se sont beaucoup déliées voilà tu vois c'est moi je me pose la question de savoir si c'est vraiment une phase obligatoire tu vois je pense qu'encore une fois ça dépend vraiment d'où tu viens de ton histoire et de ton parcours comme je te l'ai dit moi j'étais extrêmement arrogante et pour moi devenir maman ça a été la plus grande leçon d'humilité que j'ai reçue dans ma vie jusqu'à ce jour vraiment je pense qu'il n'y a pas de règles sur la durée un postpartum ça peut durer jusqu'à deux ans le mien j'estime aujourd'hui avec un peu de recul qu'il a duré un an ce qui a été très compliqué c'est cette dissonance en fait pour moi le postpartum je te dis ça à travers mon expérience à moi du postpartum parce qu'il y a des femmes à qui tu vas parler qui vont te dire pour moi ce qui était très difficile je sais pas ça a été de pas pouvoir retrouver ma ligne aussi rapidement que ce que je voulais ça a été un choc avec mon mari on s'entendait pas du tout moi je vais te parler du mien de mon postpartum à moi il a pris sa racine dans cette dissonance profonde qu'il y a eu entre la mère que je pensais que j'allais devenir et la mère que j'étais en train d'être en fait réellement dans les faits quand j'ai accouché ça a été vraiment ça ça a été la naissance de cette identité d'ailleurs il y a un mot pour ça ça s'appelle la matrescence la naissance de cette identité de maman d'ailleurs on parle du quatrième trimestre aussi ça a été pour moi la chose la plus difficile comprendre que mais j'allais pas laisser mon fils accepter c'est accepter que j'allais pas laisser mon fils aussi rapidement que j'allais être maman à plein temps à m'occuper de lui et surtout c'est même c'est pas simplement à m'occuper mais que c'était ça qui m'animait que d'un coup j'avais un désignement c'était pas une obligation c'était pas du tout une obligation c'était que d'un coup mon centre d'intérêt mes centres d'intérêt de ma vie étaient totalement déplacés et c'est vrai ce que je vais te dire pour tout changement je pense pour tout changement de vie on parle là de maternité parce que c'est évidemment le paroxysme du changement mais il y a plein de changements de vie et en fait c'est ça qui est très difficile dans les changements de vie et qui fait que ça passe nécessairement par des grosses crises c'est qu'il y a la pensée du changement et puis il y a l'acceptation accepter que ton centre d'intérêt a changé c'est pas évident quand pendant toute ta vie avant d'être maman tu ne t'es occupé que de toi tu n'as pensé qu'à toi tu t'es intéressé à ta vie professionnelle à des choses culturelles à ton amoureux et d'un coup ça change totalement et ça c'est très difficile à accepter et en plus tu es dans une confusion permanente je sais ça aussi qui fait que tu es assez déprimé c'est que tu veux tu veux lutter en fait au début contre ce changement parce que tu veux retrouver ton équilibre tu veux t'essayes t'essayes éperdument de revenir à ton équilibre d'avant au lieu de commencer à construire un nouvel équilibre et donc au début je me souviens j'essayais d'essayer de mettre Adam Oli à un horaire à peu près correct entre guillemets pour pouvoir avoir du temps le soir avec mon mari mais en fait c'est pas possible t'es fatigué le peu de temps que t'as il faut que t'ailles dormir donc c'est tout ça qui change c'est les moments que tu passes avec ton mari qui changent totalement au début c'est difficile de trouver du temps et aujourd'hui encore mais avec le temps tu finis par l'accepter tu finis par trouver d'autres moments je me souviens que très vite j'ai compris que les dates entre guillemets enfin les moments le soir c'était impossible aujourd'hui nous on fait nos dates au petit déj on fait des moments on fait des moments pour nous on fait des brunchs on fait des déjeuners et on est beaucoup mieux moi je suis beaucoup plus en forme et c'est beaucoup plus facile donc c'est ça t'as une vraie incompréhension de ce qui t'arrive et t'as aussi une espèce de culpabilité parce que tu te dis que t'arrives pas à tout faire en même temps parce que tu culpabilises d'un coup de voir ton intérêt complètement centralisé centré sur ce petit être qui a qu'à part tout 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 et plus rien ne t'intéresse donc quelque part tu culpabilises c'est compliqué tu culpabilises aussi de délaisser entre guillemets un petit peu ton mari donc tu veux tout faire tu veux tout faire en même temps et ça explose voilà c'est ça qui est qui est déjeuner encore une fois je te parle d'histoire parce que moi ça a été aussi beaucoup mêlé au fait de ne pas avoir eu ma maman et puis il y a peut-être aussi un autre paramètre après je me permets juste c'est en t'écoutant que je pense à ça mais vu que t'es quand même passé de tout enfin t'es allé d'un extrême à l'autre finalement parce que tu vois t'as pas eu de période où t'as regardé le plafond pendant trois mois t'as toujours été super active t'as jamais été au chômage enfin tu vois ce que je veux dire t'as jamais été t'es passé d'une sorte de suractivité professionnelle à un virage on va dire ultra familial au sens sans aucun sens péjoratif attention bien sûr t'es passé d'un extrême à l'autre tu vois donc peut-être je sais pas je me posais question peut-être que si t'avais eu un sas de décompression entre les deux vies peut-être que ça aurait été moins violent tu vois au sens je sais pas parce que j'ai quand même eu j'ai quand même eu quelque part j'ai quand même eu quelque part un sas parce qu'entre le moment où j'ai quitté dans le cadre Israël j'ai bossé donc à I24 pendant deux ans et demi entre le moment où j'ai quitté I24 et le moment où je suis tombée enceinte j'étais pas employée physiquement quelque part j'étais plus salariée je bossais pour moi sur des projets d'écriture etc donc je travaillais pour moi mais j'ai quand même eu un sas où j'étais moins j'étais moins occupée on va dire j'étais pas tu sais la différence entre le salariat et travailler pour toi c'est une autre histoire mais voilà je pense que c'est plus émotionnel je pense que c'est vraiment le changement le changement de centre d'intérêt qui a été très violent et aujourd'hui j'ai longtemps lutté pendant pendant ce postpartum en tout cas pendant toute cette année pour dire voilà bon dès que ça ira mieux je prendrai de l'aide je trouverai une solution pour Adam que ça peut être encore une fois la solution qui convient à chaque famille ça peut être une crèche ça peut être une nounou ça peut être une nounou à temps plein ça peut être une nounou à temps partiel ça peut être une grand-mère ça peut être de la famille tout dépend vraiment de sa configuration et de ses possibilités aujourd'hui nous on vit à New York on n'a pas notre famille autour de nous le modèle des crèches à la française etc. n'existe pas donc on s'est posé beaucoup de questions la question financière aussi ça coûte beaucoup d'argent d'avoir quelqu'un à temps plein etc. aujourd'hui il y a exactement au moment de l'anniversaire d'Adam donc il y a à peu près six semaines on a pris la décision enfin j'ai pris la décision avec mon mari de rester maman à temps plein et de m'occuper d'Adam jusqu'à ce qu'il ait au moins deux ans c'est une décision qui n'est pas une décision définitive mais en tout cas c'est la décision qui nous convient aujourd'hui à nous tous qui convient à Adam qui convient à moi qui convient à mon mari et donc c'est un choix c'est magnifique c'est des sacrifices évidemment enfin des sacrifices j'aime pas ce mot parce que c'est assez négatif quelque part c'est un choix quand on fait un choix on renonce forcément à certaines autres choses et aujourd'hui j'ai fait ce choix là et depuis que j'ai arrêté de lutter en fait parce que j'ai lutté quand même j'ai essayé de me dire mais non mais c'est pas possible je peux pas moi qui étais tellement carriériste tellement j'avais tellement d'ambition je peux pas d'un coup me retrouver à m'occuper en français on dit mère au foyer mais ça me fait bien rire moi cette expression au foyer est-ce que la personne qui a inventé cette expression c'est ce que c'est en fait que de s'occuper d'un bébé à plein temps parce que moi j'aimerais bien être au foyer toute la journée et ne rien faire mais c'est pas exactement ça c'est pas vraiment ça un bébé ça se réveille le mien il se réveille tôt donc 5h45 6h ça commence il se couche tôt en revanche 19h mais c'est du full time non-stop non-stop et le parc les activités c'est voilà et en fait j'ai essayé de lutter contre ça je me disais mais ça peut pas être je peux pas d'un coup avoir envie d'être mère au foyer entre guillemets je peux pas avoir envie de ne m'occuper que d'Adam mais tout dépend c'est comme tout dans la vie tout dépend de ce que t'en fais moi j'ai décidé c'est un projet pour moi voilà tu me connais je suis studieuse etc pour moi c'est mon projet il fait 83 cm de hauteur et c'est mon projet voilà j'ai décidé de mettre tous mes efforts et toutes mes ressources on va dire intellectuelles physiques dans Adam donc c'est voilà et c'est fabuleux et je pensais pas que ça m'épanouirait que ça m'épanouirait à ce point et depuis que j'ai pris cette décision je pense que c'est depuis que j'ai pris cette décision que je peux te dire que mon postpartum que ma dépression postpartum en fait c'est totalement apaisée et arrêtée je pense qu'il faut assumer en fait de le lâcher en fait c'est peut-être ça la question que je voulais te poser tout à l'heure c'est comment on trouve des solutions au postpartum parce que si tu veux j'accepte pas moi les situations c'est comme ça c'est pas autrement tu vois le truc t'es obligé tu vas déprimer moi c'est des choses j'ai du mal à j'ai du mal à accepter en fait des situations tu vois qui sont censées être normales quoi tu vois j'accepte pas bon mais après c'est ce que tu dis c'est peut-être que le postpartum peut être un peu amoindri où bon ok il y a une phase d'hormones etc objectif que t'es obligé de vivre mais effectivement le fait d'arrêter de croire que ton modèle ancien doit se reproduire à l'infini et d'accepter une nouvelle vie etc c'est peut-être ça qui te permet d'évoluer c'est le début c'est commencer à accepter c'est le début en tout cas de comment aller mieux avec un postpartum difficile c'est déjà accepter accepter que ta vie a changé accepter que tu ne retourneras pas à l'équilibre d'avant mais qu'il y a un nouvel équilibre il n'est pas il n'est pas mieux il n'est pas moins bien il n'est pas il est nouveau voilà c'est un fait il est nouveau accepter ça et ensuite trouver toi ta place dans ce nouvel équilibre et comme tout il peut y avoir des différentes tentatives tu vas essayer des choses qui fonctionnent d'autres qui fonctionnent pas jusqu'à ce que tu trouves vraiment ce qui fonctionne le mieux pour toi et nous on a essayé des choses on a essayé différentes formules on a il n'y avait jamais rien qui fonctionnait et jusqu'au jour où j'ai regardé mon mari je lui ai dit mais tu sais quoi enfin en fait on avait quelqu'un on a trouvé quelqu'un et ça n'a pas marché avec elle elle est partie du jour au lendemain et j'ai paniqué au début je me suis dit mais je ne peux pas à nouveau me retrouver sans aide en fait sans avoir de vie pour moi sans pouvoir écrire sans pouvoir comment je vais faire je veux bosser je veux tout faire je suis un peu boulimique de tout de projet et donc je me suis retrouvée sans personne j'ai paniqué de ne pas avoir d'aide et de fait j'ai passé à nouveau du temps complètement seule H24 avec Adam et ça a été la meilleure semaine que j'avais passée depuis plusieurs mois je trouve que c'est super dur d'avoir quelqu'un tout le temps dans les parages encore une fois on n'a pas de famille ici et Adam était tout petit j'avais de l'aide un petit peu comme on pouvait si tu veux à la maison un petit peu avec Adam mais ça ne me convenait pas ça ne marchait pas effectivement c'est dur d'avoir enfin je sais pas moi c'était un crève-coeur j'avais l'estomac en boule à chaque fois que je devais laisser Adam ça ne fonctionnait pas et je le laissais très très peu c'était une heure par-ci par-là et encore quand la baby-sitter l'emmenait une heure au parc pour que je puisse me doucher il me lavait les cheveux tranquillement je finissais par aller prendre mon café en face du parc de loin pour pouvoir observer Adam enfin tu vois ça ne marchait pas ça ne marchait pas pour moi mais c'est pour moi que ça ne marchait pas ça peut marcher pour d'autres personnes il y a plein de solutions différentes qui existent encore une fois nous on s'est retrouvés dans une configuration où on n'avait pas de famille donc si j'avais pu peut-être avoir évidemment ma propre mère ou la mère de mon mari qui est une formidable grand-mère pour pouvoir s'en occuper les choses auraient été différentes on est aujourd'hui à New York et on est tout seul on a fait un choix encore une fois on parle de choix on a renoncé à certaines choses on sait les gens ils te disent waouh c'est génial quand j'ai décidé de rester en Israël aussi excuse-moi ça part dans tous les sens mais quand j'ai décidé de rester en Israël les gens aussi me disaient c'est génial il fait beau la plage le soleil tes photos c'est super mais le prix ce que ça coûte de faire un choix il y a autre chose aussi derrière tu renonces aussi à beaucoup de choses et aujourd'hui on a renoncé on vit à New York effectivement c'est super à New York New York au temps du corona c'est encore une autre histoire mais on a renoncé à nos familles on a renoncé à nos amis c'est difficile c'est un quotidien qui est difficile ça demande une autre organisation c'est des sacrifices pour notre couple parce que du coup on a beaucoup moins de temps tous les deux c'est un projet de se retrouver de passer du temps tous les deux enfin voilà c'est pas simple mais voilà donc pour venir au postpartum accepter que les choses changent et une fois qu'on a accepté ce changement trouver sa place petit à petit dans cette nouvelle configuration et prendre le temps je pense qu'il faut vraiment prendre le temps il faut accepter les pleurs enfin moi je compte pas j'ai eu de nombreuses journées où j'éclatais en sanglots je sais pas on se sent très seul même si on a un mari un couple très solide la maternité c'est malheureusement quelque chose que parfois on a du mal à partager avec son conjoint effectivement ton conjoint va t'aider ton mari va t'aider dans les tâches dans les tâches à la maison pour s'occuper du petit il va changer la couche il va te donner un biberon il va te garder 20 minutes 25 minutes dans les bras il va jouer un petit peu évidemment mais la partie émotionnelle elle est difficile à partager elle est difficile à partager t'es quand même très très seule donc il faut trouver des choses qui font du bien aussi les podcasts en font partie écouter d'autres expériences de maman non c'est vrai c'est des moments où tu te sens moins seule où ça fait du bien des lectures et essayer de de se dire même si c'est difficile quand on est dedans de se dire ça va aller mieux ça va passer t'as des projets quand même malgré tout je sais que t'as toujours plein de projets et que ton projet premier et prioritaire c'est Adam mais est-ce que tu as des envies est-ce que t'as envie dont t'as envie de parler bien entendu je t'oblige pas à révéler des secrets mais est-ce que t'as des envies tout simplement oui bien sûr j'ai des envies j'ai surtout très envie de parler de tout ça en fait j'ai très envie de parler aujourd'hui de maternité parce que je me dis que si moi j'ai vécu tout ça il y a d'autres mamans forcément qui le vivent déjà merci parce que moi j'ai l'exclu et vu que ça me concerne dans un mois je suis assez je t'ai écouté avec beaucoup d'attention alors parfois je culpabilise je me dis oh là là mais je dresse un portrait de ce postpartum non parce que honnêtement j'ai tellement lu tout et son inverse honnêtement je ne suis pas du tout alors c'est très dur de lire tout ça moi j'ai lu tout ça au tout début de ma grossesse en fait et j'avoue que je m'en suis pris un peu plein la tête parce que je me dis mais attends il n'y a pas une personne qui peut nous parler joyeusement de la maternité mais c'est pas tout blanc ou tout noir c'est ça en fait la maternité non mais c'est ça mais ce que je veux dire c'est que si tu veux on est quand même passé d'un extrême à l'autre parce que nous nos mères moi en tout cas elles se taisaient elles acceptaient elles ne disaient rien alors je ne te dis pas que c'est bien ou que c'est mal peu importe mais je dis juste qu'il y avait une sorte de tabou tu vois qui a été levé d'un coup mais vraiment d'un coup enfin moi j'ai senti qu'il y a eu une espèce de c'est arrivé au moment de ni tout tu vois enfin je pense que ça a dû arriver peut-être un peu avant mais je crois que c'est vraiment arrivé là quoi récemment tu vois ces histoires de je parle de mon postpartum je dis que la maternité c'est l'enfer je dis que tout ça c'est à dire qu'encore une fois on est passé soit déliée enfin et du coup ça a dû être beaucoup plus difficile je pense pour la génération précédente moi c'est ça aussi qui a été difficile c'est que ma maman est partie parce qu'elle n'avait pas le droit de parler tu vois elle ne parlait pas elle ne parlait pas elle ne parlait pas même entre elles elles ne se disaient rien elles acceptaient et puis il y avait beaucoup moins de moyens de communication qu'il y a aujourd'hui moi c'est ça aussi que j'ai beaucoup regretté c'est que ma maman est partie quand j'avais 19 ans et du coup je n'ai pas eu le temps d'avoir ces conversations avec elle parce qu'à 19 ans ce n'est pas ça qui t'intéresse tu n'as absolument pas envie de parler à ta mère de sa vie de femme comment elle a concilié enfin ça traverse ma pas l'esprit de lui poser la question maman comment tu as concilié ta vie de femme et ta vie de mère toutes ces conversations-là je n'ai pas pu les avoir avec elle et c'est ça qui a été très difficile mais oui l'arrivée d'un bébé c'est effectivement des moments de bonheur pur c'est un amour qu'on ne peut même pas décrire c'est tellement de nouvelles émotions positives et de bonheur moi je pleure de joie quand je vois Adam aujourd'hui courir, marcher rire quand je le vois qu'il me regarde qu'il me fait des câlins enfin voilà tout ça c'est tellement 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 d'amour et c'est tellement merveilleux c'est indescriptible mais il y a aussi l'envers du décor et je pense que chaque femme a un postpartum différent ouais et puis je vais te dire il y a aussi l'envers du décor aussi de la célibataire endurcie ouais c'est ce que j'allais dire on devient maman tard bien sûr on devient maman à 35, 36, 37 ans enfin je suis allée dans mon lit parce que j'étais seule au monde et que je pensais que j'allais jamais trouver enfin tu vois je veux dire on a tous des moments hyper durs dans nos vies quels que soient nos choix quoi tu vois et je crois qu'après c'est vrai que c'est différent quand tu peux claquer la porte et que tu as une forme de liberté permanente où tu te dis bah je prends ma valise je me casse je vais en week-end avec des potes je me bourre la gueule je machin mais au final la détresse finalement elle peut être identique enfin elle peut être identique non pas identique mais il y a une détresse dans toutes les situations en fait complètement non non mais effectivement tu parlais de célibataire mais il y a une forme d'égoïsme en fait quelque part avant enfin on ne s'occupe que de nous et d'un coup d'un coup c'est ça aussi c'est le déni enfin c'est pas le déni mais il y a quelqu'un d'autre qui passe avant toi mais c'est de loin c'est-à-dire tu t'oublies totalement tu t'oublies tu t'oublies et en fait tu commences un petit peu à en sortir quand t'arrives aussi à repenser un petit peu à toi moi j'ai eu beaucoup beaucoup de mal et j'ai toujours du mal à ne pas m'oublier totalement mais après ça c'est la psyché le chemin psychologique le chemin psychologique de chacun pour moi en tout cas je pensais jamais que je serais que je serais maman et que je et que j'aimerais ça en fait voilà que j'aimerais que ça m'intéresserait autant et que ça me porterait autant et que ça m'épanouit autant si tu m'avais dit franchement il y a un an et demi tu vas décider de t'occuper de ton fils à plein temps et tu vas aimer ça et tu vas lui cuisiner des petits plats et mon fils n'a jamais mangé un petit pot industriel mais ça je me fais doucement rigoler je savais absolument pas cuisiner mais j'adore ça je dis pas que c'est la meilleure solution je dis juste que c'est la solution qui m'a convenu à moi et c'est ça aussi qu'il faut comprendre parce que quand on devient maman on est aussi abreuvé il y a toutes ces pages Instagram de super maman tout a l'air si beau si parfait tout est toujours propre ça sent toujours très bon tout est toujours assorti les tenues les assiettes les plats enfin bref tu peux très vite te sentir complètement nulle moi je suis pas du tout à la hauteur et il y a mieux il n'y a pas de meilleure ou de moins bonne solution il y a la solution qui convient qui convient à ta famille c'est-à-dire à toi à ton enfant à ton mari et c'est ça qui et c'est ça qui fait que ça marche à un moment donné moi je pensais que j'allais cuisiner pour mon fils j'avais prévu les petits pots enfin je me retrouve à lui faire tous les légumes possibles inimaginables des petites galettes des petites boulettes enfin voilà c'est des purées des compotes tout et je pensais pas que j'allais autant adorer le voir pour moi le voir découvrir le monde grandir avoir ces petites lumières dans son cerveau s'allumer les unes après les autres c'est ce qui me porte aujourd'hui c'est ce qui fait que j'ai envie de me réveiller le matin tu me demandais les autres projets je te réponds avant que j'oublie j'ai été journaliste pendant dix ans et quand t'es journaliste tu racontes beaucoup ce qui se passe tu racontes la vie des autres et aujourd'hui j'ai envie d'être plus actrice et c'est pour ça que je te disais que j'avais envie de parler de maternité parce que j'ai envie d'être utile en fait d'être utile et le domaine dans lequel j'ai envie d'être utile c'est dans ce domaine c'est la maternité c'est le postpartum donc j'ai des projets d'écriture sur ce terrain là et on verra où ça va j'essaye de concilier les deux mais c'est pas évident quand Adam fait sa sieste le soir quand il dort ça prendra le temps que ça prendra aujourd'hui je me mets plus de pression parce que ma priorité c'est mon fils et le reste viendra en même temps mais bizarrement finalement c'est plus temps fait plus temps fait donc en fait moi depuis que j'ai encore moins de temps libre et que j'ai décidé de m'occuper d'Adam complètement je suis plus prolifique c'est voilà je comprends non non mais je attends moi je viens là je vais diffuser l'épisode ça va peut-être t'intéresser d'une jeune femme qui a créé sa boîte figure toi au moment où elle a couché donc enfin quelques mois après la naissance de son premier enfant et elle a eu en gestation ce projet c'est une marque en fait de t'écouteras c'est une marque de prêt-à-porter pour les femmes enceintes avant pendant et après la grossesse et en fait elle explique que son projet lui est arrivé quand elle n'arrivait pas à se saper enceinte et elle a créé sa boîte quelques mois après la grossesse après l'accouchement tu vois donc comme quoi tu sais pas puisque t'es créatrice mais c'est exactement ça c'est que il y a une nouvelle partie de toi qui éclot complètement c'est pas que c'est un nouveau toi c'est une nouvelle partie de toi et donc c'est une nouvelle équation comment cette nouvelle partie de toi qui éclot maintenant va rentrer dans l'équation qui était là avant et qui existait avant comment ça va prendre place comment ça va se concilier tout ça et c'est ça en fait le challenge et il y a des femmes pour qui c'est extrêmement facile pour qui c'est extrêmement naturel et il y a des femmes je pense pour qui c'est plus difficile pour moi ça a été très difficile voilà et je me dis que si ça a été très difficile pour moi c'est pas parce que je suis plus nulle ou plus faible ou plus je sais pas quoi qu'une autre c'est que ça concerne aussi certainement d'autres femmes et voilà et puis il y a aussi tu me parlais de projet moi qui suis devenue maman sans ma maman il y a très 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 peu de littérature là-dessus en France il y a un formidable bouquin en anglais qui a été écrit là-dessus et voilà j'ai aussi envie de parler de ça parce que parce que ça concerne peut-être moins de femmes mais ça concerne devenir maman sans maman ça peut être maman sans maman si la maman est décédée mais ça peut être aussi des femmes qui ont des relations qui ont plus de relations avec leur maman qui ont des relations bancales brisées avec leur maman et ça c'est difficile aussi donc j'avais aussi envie de parler de ça voilà j'ai envie de parler de plein de choses on verra où ça va non non mais c'est super intéressant je pose toujours trois questions similaires à mes invités enfin c'est la même les trois mêmes questions en fin d'interview et toi à double titre justement parce que t'as quitté la France que tu l'as connue bien 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 profondément ayant été journaliste la question est super vaste et puis après t'as vadrouillé surtout non mais attends t'as voyagé donc t'as eu le temps de vraiment regarder la France avec du recul et encore plus maintenant question hyper à large quelle est ta vision de la France aujourd'hui ? non mais qu'est-ce que tu dis que l'on va refaire un deuxième podcast en fait c'est ce qu'on a non mais en quelques mots je peux te répondre à titre je peux te répondre à titre assez personnel parce que j'ai quitté la France en septembre 2014 donc il y a plus de 6 ans j'ai jamais autant aimé la France que depuis que je l'ai quitté et vraiment la France me manque terriblement les gens qui font la France la culture malgré tout ce qui se passe je me souviens quand j'étais quand j'étais reporter à la rédaction de TF1 il y avait rien que je détestais plus que d'être envoyée en mission au fin fond de la France pour faire des sujets je sais pas en région tout ça moi j'avais qu'une seule envie c'est partir à l'étranger partir à l'étranger partir à l'étranger je rêve aujourd'hui d'aller faire un sujet sur la fabrique des centons en Provence je trouve ça je trouve que la France est un pays merveilleux raffinement déjà beau on va dire géographiquement et physiquement introdumment somptueux j'ai pas mal voyagé et j'ai certains endroits en France font partie des endroits les plus beaux que j'ai vu le raffinement la culture la gastronomie voilà les livres il y a beaucoup de choses en France moi je suis parisienne dans l'âme je suis née à Paris j'ai grandi à Paris j'aime Paris profondément donc s'il est demain on peut proposer de rentrer tu rentrerais ? alors j'ai un petit problème c'est que mon mari n'est pas exportable du tout en France d'accord j'ai essayé pourtant il a une partie de sa famille qui est française sa mère est française quand tu dis pas il ne supporte pas la France il n'aime pas la France ou il ne peut pas ? non c'est pas ça c'est qu'il est il parle il parle pas il parle bien français aujourd'hui il me comprend totalement et il parle très bien français mais il ne parle pas suffisamment bien français pour pouvoir travailler complètement en France lui niveau mentalité en plus il ne se retrouve pas forcément avec la mentalité française je pense que c'est un israélien qui est beaucoup plus proche de la mentalité américaine voilà donc c'est pas quelque chose dont il a envie il a aujourd'hui pas envie qu'on retourne enfin en tout cas qu'on aille vivre en France mais on verra on y passera on y passe du temps et moi j'ai toujours ma famille en France c'est très très important pour moi je me sens profondément française et je ne me suis jamais sentie d'ailleurs autant française que depuis que je suis partie donc voilà pour répondre à ta question ok et après c'est un coup de coeur et un coup de gueule récent alors le coup de coeur ça peut être un livre ça peut être une rencontre ça peut être un ça peut être tu vas me dire ton fils j'allais te dire tu m'as coupé le pied parce que non mais mon coup de coeur je sais pas ça peut être culturel ou tu vois c'est peu importe mais un coup de coeur quoi et après il y a un coup de gueule mon coup de coeur c'est mon fils j'arrive pas aujourd'hui à penser non mais c'est mon fils parce qu'en fait avec la naissance d'un enfant on rencontre une nouvelle personne enfin quelque part c'est un être humain donc petit à petit il grandit il parle il montre sa personnalité et moi je l'adore mon fils c'est apprendre à le connaître c'est génial c'est une des plus belles surprises que j'ai eu dans ma vie donc c'est vraiment mon grand coup de coeur je le trouve formidable et voilà c'est vraiment la découverte d'une nouvelle personne d'avoir un enfant qui arrive dans sa vie c'est pas juste un enfant dont tu dois t'occuper c'est aussi quelqu'un d'autre qui vient et qui t'enrichit qui te fait grandir qui te donne énormément de force de courage et voilà mon grand coup de coeur c'est mon petit Adam le haut de ses 83 cm et de ses 84 cm et un grand coup de gueule un grand coup de gueule après t'es pas obligée d'en avoir mais je pense que si tu cherches un peu t'en auras toi un coup de gueule à cette expression mère au foyer stay at home mum un grand coup de gueule à tous ces gens qui pensent que que les mères qui s'occupent de leurs enfants sont des femmes qui ne travaillent pas en fait et ça c'est aujourd'hui tu penses que ça devrait être rémunéré ou pas ? je sais pas si ça devrait être rémunéré parce que la rémunération elle est pas financière le reward qu'on a de ça en amour en câlin même si beaucoup de mes copines qui ont des enfants plus grands me disent tu sais les enfants c'est très ingrat j'en sais rien mais en tout cas c'est un grand coup de gueule parce que les gens qui pensent que les mères au foyer les stay at home mum se tournent les pouces à la maison et ne font pas un vrai travail aujourd'hui ça me révolte voilà et encore plus dans ces temps-là aujourd'hui moi j'ai un enfant qui est encore petit qui fait pas l'école à la maison tout ça mais je veux même pas imaginer ce que ces mères confinées ont dû vivre en termes de fatigue en essayant d'allier tout parce que c'est tout c'est l'enfant c'est le ménage c'est la cuisine c'est leur propre travail quand elles ont réussi à maintenir les mecs qui se barraient au bureau mais il y en a beaucoup plus ou il est enfermé dans ce qu'il a fait dans la pièce qu'il a transformée en bureau à la maison parce que lui aussi il travaille à distance non c'est non-stop nous c'est c'est H24 7 jours sur 7 et voilà il faut bannir ces expressions du je suis pas j'incarne pas la lutte féministe absolument mais il faut quand même arrêter avec ces expressions de mère au foyer de stay at home et de dire que et surtout les femmes qui s'excusent quoi et qui disent non non moi je travaille pas je m'occupe de mes enfants mais je sais même pas que tu travailles c'est que tu fais non seulement le plus beau métier du monde mais c'est physique quoi c'est vraiment physique il faut une endurance physique une patience je peux même pas t'expliquer le niveau de patience qu'il faut donc voilà arrêtons et aidons juste quand vous voyez une maman dans la rue avec la poussette les sacs les courses ouvrez lui la porte au supermarché tenez lui la porte au café aidez là enfin voilà moi c'est tout ce que j'ai envie de dire aujourd'hui d'accord magnifique écoute Jessica moi j'ai limite envie de te dire de revenir quand tu veux en fait dans le podcast et je te félicite à nouveau pour ton fils pour ton anniversaire aussi qui était hier merci bravo pour ta sincérité merci beaucoup de ce témoignage et franchement belle route belle aventure et beau projet voilà merci Estelle c'était un plaisir déjà de parler avec toi ça faisait longtemps en plus on s'était gardé tout ça au chaud mais voilà c'est clair t'es arrivé au bon moment et non merci de m'avoir laissé parler et de m'avoir donné cette opportunité et je suis très honorée encore une fois de rejoindre la liste des belles personnes et des personnes si intéressantes qui viennent parler à ton micro et bravo à toi aussi et puis je te souhaite comme on dit avec cette expression très élégante une belle délivrance ouais ben là je commence à comprendre l'expression si tu veux ça va être non je te souhaite une belle aventure et vraiment une belle route parce que c'est c'est quand même génial encore à notre âge je trouve toi et moi on a fait des bébés tard d'avoir cette possibilité de se dire qu'il y a encore parfois on a peut-être un peu tendance à être grisé je pense toi et moi et ben là tu vas plus l'être du tout voilà et ça c'est c'est magnifique voilà merci Jessica merci beaucoup avec plaisir